Dans le jeu des questions réponses, aujourd'hui on écoute Marilyn. Salut Franck, alors moi c'est Marilyn, je suis entrepreneur en tant que rédactrice web et mon activité est en train littéralement d'exploser, ce qui me demande beaucoup beaucoup de travail et je voulais savoir, toi qui travailles énormément, comment... Alors Marilyn, en ce moment je suis au Mexique, je passe durant la période estivale entre 4 et 6 semaines en recul pour écrire mes livres, préparer la rentrée, écrire ma tournée 110, écrire mes programmes. J'ai tendance à dire, tu vois Marilyn, que je délocalise ma production, c'est-à-dire que je fais en sorte aujourd'hui, après 25 ans de travail, de pouvoir choisir où je veux travailler, quand je veux travailler et avec qui je veux travailler. Ironie du sort ou pas, en tout cas c'est un choix personnel, je travaille 7 jours sur 7, entre 70 et 90 heures par semaine, depuis très longtemps, plus de 15-20 ans. Et c'est un bonheur parce que pour moi c'est un style de vie. Et je suis arrivé à cela Marilyn, d'abord parce que j'ai fait des choix stratégiques dès le début, au début. Tout d'abord tu es entrepreneur, félicitations parce que tu sais que la première des choses, la première des qualités de l'entrepreneur, c'est qu'il faut être responsable. Quand on est un employé, d'abord il y a plein de possibilités d'être très très heureux quand on est employé, il y a plein de gens qui fantasment sur l'entrepreneuriat, non, le salarié est formidable aussi. Mais quand on est employé, souvent on retrouve un petit trait de singularité qui est un manque d'autonomie, de responsabilité. C'est toujours la faute des autres, du marché, du produit et évidemment du manager ou du patron. Quand on est entrepreneur, quand on est entrepreneur, la première des choses qu'il faut comprendre et je ne te fais pas du tout de reproche Marilyn, c'est qu'il faut être responsable de ce qui t'arrive. C'est-à-dire que tous les choix que tu fais vont avoir des conséquences rapides. Une minute plus tard, deux heures plus tard et deux ans plus tard. L'avantage quand on est entrepreneur, on sait que nos succès viennent de nous comme de nos erreurs. Ça, c'est la première des choses. Donc augmente ta clairvoyance, ta clarté d'esprit, entre guillemets, plutôt clarté d'esprit, j'aime le mot, pour savoir quels sont les choix et les bons et les mauvais choix que tu fais. La deuxième des choses Marilyn, et ça c'est très personnel ce que je vais te partager. Aujourd'hui, je te parle, je réponds à ta question dans un cliché, palmier, mer, c'est un cliché. On se dit le gars, il est toute l'année, il fait croire qu'il est toute l'année au soleil. Ce n'est pas vrai. J'y suis souvent l'hiver en Floride et l'été notamment ici au Mexique. J'aime le Mexique, j'ouvre la parenthèse, parce que l'été, il y a moins de monde. Parce que s'il fait très chaud, très humide, c'est caniculaire et j'ai moins de distraction. Et c'est chouette pour moi d'être en plus dans un élément qui me ressource. Et moi, je suis un gars de panlieu du sud de la France, à Avignon. Et toute ma vie, j'ai kiffé sur la mer. Donc aujourd'hui, je peux m'offrir ça après 25, 30 ans d'efforts stratégiques. Et je ferme la parenthèse. La deuxième des choses que je voulais dire Marilyn, et ça c'est très important, c'est que, à ce que j'entends, tuer ton entreprise. Quand on est auto-entrepreneur, on a tendance à commettre cette erreur de croire que notre entreprise, c'est nous. En termes de marketing, et c'est ce que je vais vous apprendre le dernier week-end du mois de juin, j'organise pour la première fois une formation de deux jours pour les entrepreneurs, pour vous aider à être dans votre vente et dans votre marketing. C'est la première fois que je fais ça. Et je vais vous confier comment je fais. Donc en termes de marketing et de vente, oui, c'est toi la première vendeuse. Oui, c'est toi le produit que les gens vont d'abord acheter avant tes écrits. Mais, comprends que tu n'es pas ton entreprise. Si ton entreprise va mal, ce n'est pas pour autant que le soir tu dois aller mal. Donc attention, deuxième conseil, à la fusion dans laquelle tu risques de tomber parce que justement, tu deviens ton entreprise. Ça va bien, tu vas bien. Ça va mal, tu vas mal. Un petit peu comme le grand public, 97% des gens font grise mine, évidemment lorsqu'il ne fait pas beau. Et lorsqu'il fait beau, tout va bien. Alors évidemment, il y a des facteurs de vitamine D, etc. Mais le boost de l'hiver. Mais en général, les gens sont très sujets à l'environnement. Et ton entreprise, une fois que tu as fermé la porte de ton bureau, puisque j'imagine que le bureau est chez toi, ton entreprise devient un peu les nuages du grand public. Ça va bien, tant mieux, ça va mal. Ah ! Donc attention de ne pas fusionner. Troisième des choses, et j'imagine qu'avec beaucoup de pudeur, tu me parlais de ton chéri, de ta vie personnelle en tout cas, ou de ta chérie, je ne sais pas quelles sont tes préférences, mais de ton ou ta partenaire de vie, tu parlais de cela, évidemment, en souligne. Écoute, moi, je ne voyage jamais sans ou rarement sans mon épouse. Et mes enfants ne sont quasiment pas très souvent avec moi. Alors, est-ce qu'il leur arrive parfois de manquer un peu l'école ? Par-ci, par-là, c'est possible. Mais ce que je veux te dire, c'est que les entreprises que je dirige, et dans lesquelles j'ai soit un départ majoritaire, ou total, ou minoritaire, je dirais que ma vie entrepreneuriale n'est pas dissociée de ma... Et c'est ça le distingue de ma vie familiale. C'est-à-dire que mon aventure familiale, c'est mon aventure de vie. Et avec mes enfants, je parle de mes entreprises. Avec ma femme, qui travaille évidemment sur un projet de vie avec moi, n'est pas dissociée. Donc, ton ou ta partenaire de vie ne doit pas être étranger ou étrangère à ton entreprise de rédactrice web. C'est un projet familial que je monte, et pas uniquement un projet de Franck. Il y a beaucoup de mes fans, ou de mes étudiants qui me suivent et qui me disent « Franck, remercie ta femme de nous prêter Franck ». Mais d'abord, merci, c'est gentil. Il y a beaucoup de gens qui pensent à nous et qui sont plein de bons mots, comme ça j'adore. Alors que la plupart des gens trouvent normal tous les conseils que je donne gratuitement sur le web. Beaucoup de gens picorent, s'en vont, se cassent. Et puis en plus, ils critiquent. Mais moi, j'ai le privilège d'avoir des gens qui me suivent, des étudiants ou des followers dans le monde entier qui sont vraiment adorables. Je suis un privilégié de la vie pour ça. Mais je ne dis pas dans ce cas de figure « c'est Franck ». Non, c'est pour ça que ma femme, elle ne prête pas Franck. Elle fait partie de l'aventure de Franck. Et ce n'est pas l'aventure de Franck, c'est l'aventure de la famille. Donc attention, qu'est-ce que je suis en train de te dire ? C'est très intime ce que je suis en train de te dire. Mon conseil, c'est qu'il est important de bien choisir la personne que tu laisses entrer dans ta vie. Il est important de bien choisir la personne que tu laisses entrer dans ta vie. Elle a le pouvoir de forger ou de détruire ta carrière. Parce qu'elle va se trouver étrangère à ton projet et va se dire « Tabus, à quelle heure tu rentres ? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Tu étais où encore ? Moi, j'en ai marre ! » C'est qu'elle est étrangère à ta vie. C'est-à-dire que jamais ma femme m'a dit « Pourquoi tu rentres tard ? » Elle sait où je suis. Mais moi, je me vois mal dire à mes deux garçons qui sont ados maintenant « Papa, il n'était pas là aujourd'hui, mais il n'a pas gagné d'argent, mon chéri. Il ne pourra pas te payer ton école. » « Tu étais où, papa ? » « J'étais dans le doute. » « Mais papa, tu n'as pas gagné d'argent ? » Les enfants ne le disent pas comme ça, mais plus tard, vous connaissez très bien les enfants. Parfois, c'est très injuste, mais c'est très vrai aussi. Donc, moi, ma femme, elle sait où je suis le soir. Mais ce n'est pas parce que c'est une femme, une sainte. D'abord, elle est extraordinaire, je le pense, mais c'est parce que c'est un projet familial. Voilà ce que je pouvais te dire. Et donc, le conseil, c'est bien choisir la personne qui va rentrer dans ta vie. Est-ce que vous avez une énergie opposée ? Ça, c'est important. Mais est-ce que vous avez les mêmes valeurs, le même projet, la même vision, le même cap ? Voilà à quoi il faut faire attention quand on est entrepreneur, évidemment. Alors, je crois que j'ai pas mal répondu pour une question de 15 secondes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501